Bonjour à tous, c'est Gilles, je venais vous saluer aujourd'hui. Il fait chaud ici, en Normandie en tout cas. Je t'ai fait mon jogging ce matin, d'habitude je fais mon jogging après ces vidéos. Je voulais discuter de trois idées. La première, c'est qu'on doit maîtriser notre corps mental et notre corps émotionnel. Dans l'essence de faire ça, c'est notre âme qui commence à prendre contrôle de notre incarnation. Parce que la personnalité, l'ego, le mind, l'esprit mental inférieur est tout le temps en opposition avec la discipline que l'âme a besoin. En essence, le but de cette ascension, c'est de pouvoir exister à l'intérieur de la lumière de notre âme et dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ça ne nous appartient pas. À partir du moment où on pense que l'amour nous appartient, on le perd, on souffre. Donc il faut mieux savoir que c'est à Dieu et laisser Dieu gérer tout cet amour en connexion avec nous et savoir flotter avec ça. Parce que l'âme a besoin de maîtriser toutes ces parties, toutes ces incarnations, toutes ces extensions. On est des extensions de notre âme. Donc elle a besoin de maîtriser le mental, l'émotionnel, le corps du désir. Et j'ai marqué là, je voulais marquer. Je ne sais pas. Enfin bon, cette fois-ci, j'ai du mal à me relire. Je me prends des notes quand même. On est tous connectés à travers l'âme. Donc en essence, il n'y a qu'une seule âme. Mais notre âme est unique et on connecte à travers l'âme, les choses sont profondes. Mais on ne peut pas fabriquer des rapports qui n'existent pas. C'est-à-dire bien qu'on soit tous connectés au niveau de l'âme, on a des connexions profondes avec certaines personnes. Parce qu'on a fait des plans d'âme avec eux, on a des vibrations au niveau de l'âme qui sont plus profondes. On ne peut pas dire, ah ben cette personne, voilà, je vais choisir cette personne qui va être mon âme-sœur. Bon, tout le monde, il n'y a qu'une seule âme, donc tout le monde est âme-sœur. Mais les connexions profondes, elles sont là ou elles ne sont pas là. On ne peut pas les inventer. Et généralement, ça se révèle naturellement. Après ça, bon, il faut être sensible. Au plus les choses sont profondes, au plus elles sont vraies pour nous. Que ce soit aussi bien vrai, cette connexion d'âme, au niveau de l'amour romantique que de l'amitié. Les connexions profondes, il y a des gens qu'on rencontre, on devient ami instantanément. Parce qu'il y a une connexion d'âme, même s'il n'y a pas un rapport émotionnel profond. Il y a une réciprocité dans la fréquence, dans les idées. Donc, il va falloir se continuer à connecter avec cette famille d'âme. Et des fois, les connexions profondes ne sont pas parfaites. Des fois, c'est des âmes-sœurs qui peuvent nous pousser nos boutons, nous montrer toutes nos imperfections. Parce que justement, il vaut mieux travailler à l'intérieur de soi pour s'aligner le plus possible avec notre moi intérieur, progressivement. Pour après, quand on rencontre nos âmes-sœurs, il n'y a plus de boutons à pousser. Donc, ça va, les choses passent beaucoup mieux. Mais il y a beaucoup d'âmes-sœurs ou des connexions d'âmes profondes qui viennent pour nous révéler, nous montrer les choses sur lesquelles on doit travailler. Ce sont des catalyseurs pour notre expansion plus que des relations comme on aimerait qu'elles puissent être. Et donc, savoir aussi que la minorité éclairée est plus puissante que la majorité endormie. Donc, il faut vraiment, au plus on se réveille, au plus on va commencer à prendre le pouvoir, à prendre le contrôle. Pas le contrôle, mais de pouvoir rétablir toutes sortes de choses. Parce qu'on a cru pendant très longtemps aux émotions négatives. Et donc, en réalité, toutes ces choses négatives qui existent dans le monde, elles ont été auto-créées. Donc, il faut arrêter de nourrir ces énergies inférieures, ces illusions, pour accepter de connecter avec notre âme. Notre âme qui, en réalité, est connectée à notre sur-âme, qu'on appelle la monade. C'est un groupe d'âmes, en fin de compte, qui guident le flot de notre vie. Et au-dessus, il y a notre présence je suis qui unifie, qui est notre destination finale. C'est la fusion avec notre présence je suis, ce qui nous donne un passeport pour le paradis, qui nous permettra de retourner à la source de toute vie. Et donc, enfin bon, c'est juste des idées que je viens partager aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience qu'on est les créateurs de notre journée. Tout ce qui est dans notre journée, c'est nous-mêmes qui l'avons créé. Je suis le créateur de ma journée. Je suis le créateur de toutes les circonstances de ma vie. Et au plus on arrive à prendre conscience de ça, au plus on va pouvoir... Parce qu'on a créé toutes sortes de choses inconsciemment à travers les peurs, à travers la négativité, à travers l'inconscience, qu'il faut gérer maintenant. Mais ces choses sont temporaires. On va finir par les équilibrer. Et savoir qu'on est protégé, on est supervisé, on est protégé par notre moi intérieur, par notre moi supérieur. Parce que les idées négatives du passé vont continuer à revenir. C'est-à-dire qu'on les a créées, donc il faut les transmuter. C'est-à-dire que Dieu supporte aussi bien ce pouvoir de l'âme, du beau, qui nous élève dans la joie, le bonheur et la liberté, mais nous envoie aussi... C'est aussi la même force, la force est opposée, mais qui nous abaisse, qui nous oppose, qui nous crée des obstacles. Donc il faut arriver à, petit à petit, à déconnecter toutes ces créations inconscientes, toutes ces choses négatives qu'on a nous-mêmes créées, pour arriver à progressivement se libérer. Mais bon, tout l'univers, le soleil, est en train d'activer toutes sortes de potentiels à l'intérieur de notre ADN pour nous libérer, pour nous aider. Et donc, il faut apprendre à se pardonner soi-même, en essence. Il faut vraiment se pardonner soi-même. Alors, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le jugement. Accepter le jugement divin, ce n'est pas à nous de juger, mais accepter, demander à ce que les choses soient justes, soient équilibrées, que la vérité soit, demander à ce que la vérité soit, et pardonner sans jugement particulier, mais de voir que l'équilibre peut être restauré. Ce que l'on doit comprendre, c'est le réconfort. Ce que l'on doit faire, c'est la protection. Savoir qu'on est protégé, on est gardé, de toute manière, malgré nos doutes. Et l'aboutissant, c'est l'authenticité, c'est-à-dire plus d'authenticité. On est en train d'enlever toutes sortes de couches de conditionnement qu'on n'a plus besoin. Et donc, oui, c'est-à-dire que toutes ces pensées, il faut vraiment, au fur et à mesure qu'on arrive à pardonner, à se pardonner à nous-mêmes des choses négatives, quand elles reviennent dans notre esprit, plutôt que d'en rajouter une couche, on arrive à voir que c'est des choses qu'on a créées dans le passé qui ont besoin de lâcher prise sur toutes ces anciennes visions. Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Et puis cela, avec ça, il faut rester stoïque. Peu importe ce que la vie nous apporte, on passe à travers. Parce que la vie nous montre aussi tout ce que l'on ne veut pas. Elle nous a montré tout ce que l'on ne veut pas, tout ce que l'on n'a plus besoin, tout ce que l'on n'a plus envie. Et donc, il faut faire la paix avec notre passé et de choisir la liberté, la créativité, la présence. Parce que l'esprit mental est un trickster. Il y a des pièges dans l'esprit mental. Donc, il faut arrêter de raisonner. Il ne faut pas trop raisonner. Il faut essayer de lâcher prise sur les raisonnements de l'esprit mental. Parce qu'il vaut mieux être dans l'acceptation que d'avoir besoin de comprendre les choses. Il vaut mieux être dans le flot, dans le ressenti actuellement. Et donc... Parce que bon, l'esprit mental, il a besoin de vous chercher à résoudre des situations. C'est un peu mon problème, comme beaucoup de monde aussi. Mais alors qu'en essence, il faut lâcher prise, avoir confiance et rentrer dans le flot. À partir du moment où on rentre dans le flot, tout s'arrange. C'est vraiment choisir la paix plutôt que la compréhension. Savoir que tout est amour. Tout est amour, mais il y a des choses qui bloquent l'amour. Tout est lumière, mais il y a une lumière sombre qui s'oppose à la lumière lumineuse, à la vraie lumière. Donc tout est Dieu. Reconnaissez-vous vous-même. C'est se reconnaître comme Dieu ou se rejeter comme Dieu. Se reconnaître comme amour ou rejeter l'amour de la vie. Donc c'est vraiment un jour où on passe par ce plan de transition. Il faut apprendre à s'aimer soi-même en premier aussi. Parce que si on cherche tout l'amour que l'on cherche des autres, en réalité, on ne peut aimer les autres que si parce qu'on s'aime un peu soi-même. Donc il faut d'abord se prendre... Tout l'amour que l'on attend des autres, il faut arriver à se le donner à soi-même et prendre soin de soi. C'est vraiment la clé de l'ascension. Et prendre vraiment plusieurs minutes tous les jours pour trouver ce moment de paix, cette méditation, pour se tourner vers l'intérieur. Et donc pour être en premier et faire après. D'abord être. Tu dois apprendre à juste être. Parce que la société nous le dit. Non, il faut faire, 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 faire. Et puis il y a toujours des nouvelles choses à faire. Donc on n'a jamais le temps de se retourner vers l'intérieur. Mais en essence, il faut d'abord trouver l'équilibre entre l'être et le faire. Mais c'est vraiment dans l'être qu'on va trouver ce qu'on recherche. Et après on sera guidé à faire les choses. Et donc... Donc voilà, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Il me fait très très chaud ici. Je chantais une chanson. Derrière moi, c'est un tableau qui est un peu assez unique. On dirait une sorte d'un cedra. Il est en train d'activer tout ça. Vous êtes ici maintenant, avec la liberté à l'intérieur d'un Merkaba. À l'intérieur, au niveau de sa communication, il est à l'infini. Sur sa couronne, il y a le grand je suis. Et ici, c'est un tableau sur le septième super-univers d'Orventon. Notre super-univers d'Uversa. Et puis les dix secteurs majeurs. Avec notre planète qui est dans le cinquième secteur majeur. Le troisième secteur mineur. Ça s'appelle Orventon. C'est le nom de l'esprit maître de notre super-univers. La chanson que je vais chanter, elle me passait par la tête. Je me disais qu'il faut que je la chante. Elle est assez cynique. Elle a un petit côté méchant. Elle a un côté cynique. Ça ne représente pas du tout ce que je pense. Ce n'est pas du tout personnel. C'est juste comme ça. C'est une chanson de 1975. Personnellement, je trouve qu'être français, c'est pas mal. La France, c'est vraiment un pays qui a énormément de potentiel. C'est un des plus petits pays. C'est un des plus beaux pays du monde. Et puis les Français sont en grande majorité des gens gentils, des gens intelligents, des gens cultivés. Il y a un énorme potentiel quand la France va se réveiller. Il y a vraiment le potentiel de donner une direction au monde comme au XVIIIe siècle avec les Lumières. Donc, il y a vraiment cette possibilité. Ça ne reflète pas du tout ce que je pense de la France et des Français. Mais c'est une chanson de Renaud qui s'appelle L'Hexagone. Je pense qu'elle a chanté. Il s'embrasse au mois de janvier car une nouvelle année commence mais depuis des éternités elle n'a pas vraiment changé la France. Pas seulement les jours et les semaines il n'y a que le décor qui évolue. La mentale irréterre reste la même tous des toccards, tous des faux-culs. Ils ne sont pas lourds en février à se souvenir de charômes des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leurs besognes. La France est un pays de flics à tous les coins de rue en assent pour faire régner l'ordre public qu'ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars de l'autre côté des Pyrénées un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'Hexagone c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment et le roi des cons sur son trône je parierai pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril à la télé et dans les journaux de pas se découvrir d'un fil que le printemps sera pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles ils les appliquent tous à la lettre ils font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai du sang qui coule à rouge et noir d'une révolution manquée qui faille renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté s'en allant voter par milliers pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin un débarquement de Normandie ils pensent aux braves soldats ricains qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes les français criaient vif pétain qu'ils étaient tous planqués à Londres qu'y avait pas beaucoup de gens moulins. Êtes-nez sous le signe de l'Hexagone c'est pas la gloire en vérité et le roi des cons sur son trône me dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires de feux d'artifice et de flonflon ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août c'est la liberté après une longue année d'usine ils crient que vivent les congés payés ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence s'abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté au cœur de l'Amérique latine ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène les bras ouverts il est accueilli le fascisme c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Êtes-nez sous le signe de l'Hexagone c'est pas vraiment une sinecure. Et le roi des cons sur son trône il est français ça j'en suis sûr. Fini les vents d'ange en octobre le raisin ferment en tonneau ils sont très fiers de leurs vignobles leur côte du Rhône et leur Bordeaux. Ils exploitent le centre de la France un peu partout à l'étranger leur pinard et leur camembert c'est leur seule gloire à cet arrêt. En novembre au salon de l'auto ils vont admirer par milliers de derniers modèles de chez Peugeot ils pourront jamais se payer. La bagnole, le télé, le tiercé c'est l'opium du peuple de France puis supprimer, c'est le tuer c'est une drogue accoutumance. En décembre c'est l'apothéose la grande bouffe et les petits cadeaux ils sont toujours aussi moroses mais il y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner ils ne rateront pas leur réveillon moi je voudrais tous les voir crever étouffés de dindos marrons. Être né sous le signe de l'hexagone on ne peut pas dire que ça soit abandon et si le roi des compères des son trône il y aurait 50 millions de prétendants C'est sur l'autodérision en français, en France on aime bien l'autodérision on aime se moquer de soi-même c'est important de ne pas se prendre trop au sérieux et donc voilà je ne sais pas pourquoi elle me passait par la tête et l'esprit bien car elle était longue elle avait juste à écrire les paroles ça a été long donc c'était quand même un petit effort mais enfin voilà la carte de la journée c'est le 4 de Raphaël je veux dire ça ne représente pas ce que je pense de la France et des Français c'est un autre chose je veux dire mais bon Renaud a toujours été un peu cynique mais c'est quand même un grand auteur compositeur, interprète le 4 de Raphaël cherchez d'autres possibilités regardez le côté magique de la vie prenez conscience de vos émotions donc prendre pour découvrir le côté magique de la vie il faut s'associer avec des intelligences supérieures ça aide comme le maître de sagesse Thoth ou le seigneur de la connaissance céleste ou Allah ou des grands êtres de lumière divin avec lesquels on peut apprendre et fabriquer créer toutes sortes de choses magiques en recevant cette lumière cette lumière divine après ça vous pouvez utiliser les maîtres ascensionnés les archanges on cherche à découvrir ce côté magique de la vie je vous souhaite une excellente journée je vous remercie pour tout et puis je vous dis à bientôt j'espère Namasté Sous-titrage Société Radio-Canada